Salam alaykum, on va présenter une nouvelle vidéo dans le cadre des mathématiques financières et on va présenter la deuxième vidéo qui s'intéresse à l'équivalence des capitaux à intérêt simple et plus spécifiquement on va procéder à l'équivalence des effets de commerce. Donc, la définition de l'équivalence, qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence ? Deux effets de commerce sont équivalents à une date appelée date d'équivalence, c'est-à-dire toujours lorsqu'on va faire l'équivalence, il faut que l'équivalence soit à une date bien déterminée qu'on appelle la date d'équivalence. S'ils comptaient au même temps, ils ont à cette date la même valeur actuelle, c'est-à-dire deux effets sans équivalence, ils ont la même valeur actuelle à une date appelée date d'équivalence. Donc, pour comprendre, on va schématiser, bien sûr, surtout pour les mathématiques financières, je conseille l'ensemble des étudiants de procéder à une schématisation. Donc, si par exemple, on a une date d'équivalence, on a la date du premier effet, c'est-à-dire pour lequel on cherche l'équivalent, donc qui a une valeur nominale VN1, et un deuxième effet de valeur nominale VN2 a une date, c'est-à-dire on cherche la date du nouvel effet. Donc, VN1 et VN2 sont équivalents si, à une date appelée date d'équivalence, qui est une date, généralement, qu'on appelle la date d'équivalence, la valeur actuelle de l'effet 1 et la valeur actuelle de l'effet 2 sont égaux à cette date d'équivalence. Comment procéder ? Donc, la date, pardonnez-moi, la valeur actuelle de l'effet numéro 1 est égale à quoi ? C'est la valeur actuelle de VN1. Et VN1, la valeur actuelle de VN1 est égale à quoi ? C'est VN1 moins l'escompte. C'est VN1 moins, donc l'escompte est égale à quoi ? C'est VN1 fois le taux fois la durée sur 36 000. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va rechercher ou bien calculer la valeur actuelle de l'effet 1 à la date d'équivalence et par la suite, la valeur actuelle de l'effet 2 à cette date et on dit qu'ils sont équivalents s'ils ont la même valeur actuelle. Donc, l'effet 1 est équivalent à l'effet 2 s'ils ont la même valeur actuelle à une date d'équivalence, c'est-à-dire la date, c'est une date commune pour laquelle on cherche à trouver la valeur actuelle. Donc, V1, V1, c'est-à-dire la valeur actuelle 1 est égale à V1, 2. Ça veut dire, la valeur actuelle de l'effet VN1 est égale à VN1 moins VN1. Cette formule, c'est la formule de quoi ? C'est la formule de l'esquente. Donc, valeur nominale moins l'esquente de l'effet 1 est égale à VN2 moins l'esquente de l'effet 2. Donc, pour comprendre, on va prendre un exemple. On veut remplacer le 20 avril 2019, un effet de valeur nominale de 7 710 rames arrivant à échéance en 45 jours, par un nouvel effet dont l'échéance est à 90 jours. Le taux annuel est de 12 %. Il faut donc calculer la valeur nominale de l'effet, pardonnez-moi, de nouvel effet. La négociation n'a de sens que si le 20 avril, les deux effets ont la même valeur actuelle. Donc, toujours, on commence par un schéma. Donc, la date d'équivalent, c'est le 24, c'est le 20 avril. La date pour le premier effet, c'est la durée, c'est 45 jours. Donc, on veut simplifier. Donc, on a donné la durée calculée. Donc, on a 45 jours et la valeur nominale du premier effet, c'est 7 500. On veut le remplacer par un effet dans 90 jours, mais on cherche à trouver VN2, c'est-à-dire on cherche à trouver la nouvelle valeur nominale ou bien la valeur nominale de l'effet numéro 2. Donc, on dit que l'effet 1 est équivalent à l'effet 2, si ils ont la même valeur actuelle, quand est-ce, à la date d'équivalence ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? VA1 égale à VA2, ça veut dire, on cherche à trouver la valeur actuelle de l'effet numéro 1, est égale à quoi ? C'est 7 700 moins l'escanse. L'escanse est égale à quoi ? C'est 7 700 fois 12 fois 45 sur 36 000. Donc, ici, on a la valeur actuelle du premier effet, est égale à la valeur actuelle du deuxième effet. La valeur actuelle du deuxième effet est égale à quoi ? C'est la valeur qu'on cherche à trouver, qui est VN2, moins VN2 fois 12 fois 90 sur 36 000. Donc, on a un seul inconnu qui est VN2. Donc, on aura 7 700 fois 0,985 est égale à 0,97 fois VN2. Donc, on peut calculer VN2 est égale à 7 819,07. Donc, pardonnez-moi, La valeur du nouvel effet est égale à 7 819,17. Qu'est-ce que vous remarquez ? Toujours, lorsqu'on passe dans le temps, c'est-à-dire dans ce sens, la valeur, c'est un moyen de vérification des calculs. Lorsqu'on passe vers ce sens, donc la valeur nominale doit être supérieure à la valeur nominale qui est la précède. Pourquoi ? Parce que 7 819,07 est égale à quoi ? C'est 7 700 plus intérêt. Lorsqu'on procède dans le sens contraire, on diminue l'intérêt. Donc, dans ce sens, on ajoute, dans ce sens, on diminue. Donc, toujours, c'est un moyen de vérification. Je vous conseille de l'utiliser. Toujours, il faut que, lorsque je procède dans ce sens, c'est-à-dire vers la droite, la valeur que je calcule doit être supérieure à la valeur qui la précède ou bien qui est à gauche. Donc, 7 819,07 dans 90 jours est équivalente à 7 700 dirhams dans 45 jours. Dans cet exemple, comme vous le constatez, on a fait l'équivalence entre un effet et un autre. Donc, équivalence entre deux effets. Mais dans la pratique, il y a des cas où on cherche à trouver l'équivalence entre un effet et d'autres effets. C'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à x nombre d'autres effets. Donc, dans un deuxième exemple, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous faire l'équivalence entre un effet et trois autres effets. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher à trouver la méthode qu'on va utiliser et on peut l'utiliser avec n'importe quel nombre d'autres effets. Le 20 mars 2019, Leïla demande à son fournisseur de remplacer trois effets de valeur nominale respectives. 3 000 dirhams arrivant à échéance le 34, 5 000 à échéance le 31,5, 6 000 à échéance le 36. On veut remplacer les trois effets par un seul effet ou bien un effet unique. Donc, l'échéance est le 19,5 2019. Quand on procède toujours, qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? Pardonnez-moi, donc, quelle doit être la valeur nominale de l'effet unique pour que les deux modes de règlement soient équivalents au taux de discount de 6 %. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, pour que la valeur de l'effet unique soit équivalente à l'ensemble ou bien à la somme des trois effets et pour que les deux modes de règlement soient équivalents, on doit chercher quelle est la valeur nominale de l'effet unique. Donc, comme je l'ai dit, toujours, on commence par un schéma. Donc, le 23, c'est la date d'équivalence. On veut faire l'équivalence entre quoi et quoi ? On a trois effets. 3 000 au 34, 5 000 au 31,5, 6 000 au 36. Trois effets, le total de ces trois effets, on veut le remplacer par un effet unique, par la valeur nominale de l'effet unique. Et la date d'échéance de cet effet unique, c'est le 19,5, 2019. Donc, pour trouver l'équivalence ou bien pour que les deux modes de règlement soient équivalents, il faut que la valeur actuelle de l'effet unique soit égale à la somme des valeurs actuelles des trois effets. C'est-à-dire, je dois calculer d'abord la valeur totale ou bien la somme des valeurs actuelles des trois effets, donc la valeur actuelle des premiers effets, c'est-à-dire à cette date. Qu'est-ce que je fais ? C'est 3 000 moins 3 000 fois T fois 1 sur 36 000 plus la valeur actuelle du deuxième effet plus la valeur actuelle du troisième effet. La somme de ces trois valeurs actuelles doit être égale à la valeur actuelle de l'effet unique. Donc, la valeur actuelle de l'effet unique est égale à la valeur actuelle de l'effet 1 plus la valeur actuelle de l'effet 2 plus la valeur actuelle de l'effet 3. La valeur actuelle de l'effet unique est égale à quoi ? C'est, donc je vais donner le symbole VNU, c'est la valeur nominale de l'effet unique, moins VNU fois 6 fois 60 sur 3600, 66, c'est quoi ? C'est la durée qui sépare le 23 au 19,5. Concernant la vidéo précédente, je vous ai montré comment on calcule la durée. Donc, pour le mois de mars, 31 moins 20, ça donne 11. 11 plus 19, ça donne... Pardon. 11 plus 30, c'est 41. Plus 19, c'est 60. Donc, VNU moins VNU fois 6 fois 60 sur 36000, c'est la valeur actuelle... Il y en a 36000, pardon, il manque un zéro. Est égale à la valeur actuelle du premier effet, c'est 3000, moins 3000 fois 6% fois 41 sur 36000, plus la valeur actuelle de l'effet 2, c'est 5000, moins 5000 fois 6 fois 72 sur 36000, plus 6000, moins 6000 fois 6 fois 62 sur 36000. Donc, concernant cette formule, on n'a qu'un seul, c'est-à-dire inconnu, qui est valeur nominale de l'effet unique. Le total des valeurs actuelles, Donc, la première valeur actuelle, c'est 2979,5, plus 4940, plus 5898, c'est... Ça donne 13 816,5. C'est la somme des valeurs actuelles des trois effets. Donc, VNU fois 0,99 est égal à 13 816,5. Donc, on peut calculer VNU. VNU est égal à quoi? C'est 13 816,5 divisé par 0,99. Ça donne 13 956,06. Donc, pour répondre à la question, pour que... Ou bien pour remplacer les trois effets qu'on vient de citer ayant des valeurs 3000, 5000 et 6000 dans des dates différentes avec un seul effet unique à échéance le 19,5 et pour que les deux modes de règlement soient équivalents, la valeur nominale de l'effet unique est égale à 13 956,06 dira. Donc, à ce point, on a tout vu. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie d'aimer la vidéo et de s'abonner à la chaîne.